alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 13 janvier 2022 6h55 coeur du Québec j'espère que vous allez bien malgré tout on le sait tout est en train de changer on en parle souvent ici à freedom news network depuis des années on s'enligne vers des changements majeurs et tout est cyclique c'est par cycle que ça fonctionne et là on est dans un cycle franchement plusieurs cycles qui vont bouleverser nos habitudes nos vies surtout nous du monde occidental qui étions dans la ouate assez confortable en pensant que tout allait bien madame la marquise on avait que des petites préoccupations maintenant nos préoccupations sont nombreuses et avec raison il y a le front des changements climatiques cycliques on en parle souvent on s'en va vers un grand minimum solaire probablement qui culminera vers 2030 ça ça va être toute une épreuve à traverser aussi ça s'est déjà vu dans le passé et c'est pas facile au niveau politique on le voit c'est très très précaire très précaire en ce moment on a à faire face vraiment des questions existentielles le canada l'europe la moitié de même pas beaucoup moins que la moitié mais une partie des états unis et on le voit dans l'amérique latine il y a eu une éclosion de une explosion pardon de ces partis gauchistes qui ont repris le pouvoir lula au brésil semble en avance on s'arrange en tout cas le système s'arrange pour le faire revenir on retomberait à la case départ au brésil avec une idéologie vraiment gauchiste et on le voit en europe dans l'europe de l'ouest la gauche je pense qu'il n'y a rien qu'elle contrôle pas et on le voit comment elle est intransigeante et autoritaire en plus donc on a au niveau politique on fait face et ça j'en ai parlé pendant longtemps aussi des changements majeurs qui sont pas positifs je sais pas comment vous voyez ça mais personnellement je vous donne mon avis personnel maintenant là quand on s'en va vers plus de gauchisme plus d'autoritarisme parce que l'autoritarisme vient de la gauche je trouve que c'est jamais une bonne affaire comprends-tu ? quand ta capacité à gérer ta vie en tant qu'individu disparaît et est érodée par des gens des idéologues du haut de leur talon haut de la vertu qui pensent qu'ils sont supérieurs à nous puis qu'ils doivent gérer nos vies parce qu'on est des incapables je trouve que c'est pas positif et c'est épeurant et c'est ça qu'on est en train de voir on est en train d'assister à ça naturellement avec l'aide des médias parce qu'on a une idéologie, le gouvernement mondial est gauchiste le gouvernement mondial qui existe c'est tous les idéologues, les grands technocrates les grands, les hauts fonctionnaires qui sont pas élus qui sont dans ces agences mondiales comme l'ONU le Parlement européen une patente à gosse comme on dit par chez nous le Parlement européen en tout cas tous ces idéologues, technocrates, bureaucrates aux fonctionnaires du haut de leur talon haut de la vertu naturellement supérieure au monde ont des idées pour le monde que tu t'en ailles dans les forums économiques comme celui de Betelberg et tous les autres c'est toutes ces têtes dirigeantes là que tu vois pas l'élu qui lancent les idées et les directions pour nos pays à nous puis tout ça c'est dans le gauchisme extrême donc il y a ce cycle là politique aussi dans lequel on est qui est très inquiétant économique on le voit bien là aussi ça va aller avec la gauche d'abord ils sont incapables de gérer quoi que ce soit parce que le capitalisme c'est l'outil qui a sorti le plus de monde de la misère tout juste à regarder la Chine c'est pas le communisme qui a sorti les chinois de la misère c'est le capitalisme mais pour que le capitalisme fonctionne il faut pas qu'il soit réglementé puis les gauchistes ont détruit le capitalisme en le contrôlant en le régulant donc économiquement ça va faire mal on le voit ça va être une épreuve à traverser pour la classe moyenne qui va s'appauvrir comme jamais c'est appauvri puis t'as plein d'autres fronts aussi militaires on est en train je vous en ai parlé sur une autre de mes plateformes depuis des semaines et des semaines que j'en parle on est en train de construire un discours guerrier et on a vu que ça ça a culminé cette semaine avec trois rencontres entre les dirigeants de l'OTAN entre autres et les russes et il y a un article de Politico que je trouve intéressant qui a été publié ce matin Poutine menace une guerre les russes sont-ils prêts à la combattre ou à embarquer dans sa guerre les russes pensent en grande partie que Poutine a raison au sujet de l'Ukraine et de l'OTAN mais il n'est pas clair s'ils sont prêts à faire la guerre donc naturellement le nœud du problème ici c'est le fait que l'Ukraine qui est aux portes de la Russie qui était dans c'est quand on pense à l'ancienne ou l'ancien bloc de l'Est l'ancienne URSS tous ces pays qui étaient forcés d'être dans cette union communiste bien maintenant avec les nouvelles générations ont changé un peu leur fusil d'épaule puis ils voudraient plus s'aligner vers le modèle que nous on avait qui est en train de disparaître qui s'est mélangé à ce modèle de communisme et de totalitarisme vous voyez comment c'est vraiment bizarre et ça cause le problème de ce conflit-là c'est qu'on a peur du côté de la Russie d'avoir vraiment un pays aligné avec l'Europe et l'Occident disons-le comme ça à sa porte puis naturellement on amènerait de l'armement là-bas puis ainsi de suite on s'assurerait que l'Ukraine est une espèce de barrière qui stopperait les volontés expansionnistes de Vladimir Poutine au centre de Moscou juste sous les murs du Kremlin nous raconte Politico les Russes célèbrent toujours leurs longues vacances d'hiver l'étendue pavée de la Place Rouge s'est transformée en un festival de vacances débordant de fêtes tard il y a une patinoire et des manages de carnaval les files d'attente pour le vin chaud et des beignets sucrés serpentent dans la foule alors que les petits-enfants tournent dans des tasses à thé colorées des chansons soviétiques nostalgiques rétentissent dans les hauts-parleurs du manège faisant allusion à un passé sentimental que ces jeunes ne connaîtront jamais ici on parle de l'ex-URSS à des milliers de kilomètres de là des responsables russes sont assis cette semaine se sont assis pour des pourparlers tendus et très médiatisés avec les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN alors que Moscou exige des garanties de sécurité et que l'Occident défie la Russie sur son renforcement militaire près de la frontière et blablabla vous connaissez l'histoire les Russes ont placé plus de 100 000 200 000 soldats pas loin de là et Stottenberg le secrétaire de l'OTAN hier a dit il n'est pas question qu'on négocie tant que ces soldats-là ne sont pas retirés si Poutine donne suite à ses menaces ce serait le troisième déploiement major de soldats russes en Ukraine bien que le déploiement n'ait pas toujours été reconnu par le Kremlin la première a eu lieu en février 2014 lorsque Poutine a envoyé des troupes occuper la Crimée une péninsule pittoresque que la plupart des Russes connaissent pour ses plages chaudes et rocheuses et ses camps d'été le deuxième grand déploiement ou déclenchement des hostilités est revenu plus tard cette année-là lorsque les séparatistes de souche russe dans la région minière de Dondas ont pris le contrôle et ont proclamé des républiques indépendantes dans les régions de Donexte et Luanx les rebelles soutenus par les Russes avec le soutien de la Russie ont forcé les troupes ukrainiennes à sortir l'annexion de la Crimée à vue les taux d'approbation de Poutine dépasser les 80% mais il n'a pas encore été clair si ou dans quelle mesure les Russes ordinaires soutiennent les actions actuelles de Poutine en Ukraine et aux alentours des dizaines de milliers de soldats de combat russes se sont massés dans trois zones à la frontière de l'Ukraine et de la Russie selon un sondage du centre indépendant Levada publié le mois dernier près de 40% des Russes considèrent la guerre comme probable ou certaine presque le même nombre 38 considèrent qu'une guerre entre les deux pays est peu probable et blablabla blablabla donc ça va sûrement aboutir à quelque chose dans le contexte actuel ça va les tensions sont très élevées dans le contexte d'un grand minimum salaire les tensions sont toujours élevées il y a beaucoup d'incertitudes face à la production agricole face au climat face aux tempêtes majeures face au froid face en plus à la crise sanitaire qui a complètement perturbé toutes les chaînes d'approvisionnement toute l'économie en général je peux dire une chose tous les ingrédients sont là pour que ça aboutisse à une guerre l'inflation est en train d'atteindre des sommets partout les banques centrales pompent de l'argent encore mais pour combien de temps et on parle de plus en plus d'augmentation des taux d'intérêt pour venir essayer de stopper cette pseudo inflation qui est créée de toute pièce on a vraiment tous les ingrédients pour un conflit majeur une dépression économique majeure pour la classe moyenne les riches ne seront jamais dans la misère oubliez jamais ça le système ne tombera pas non plus c'est juste qu'on va passer à travers toute une épreuve à plusieurs niveaux donc préparez-vous parce que le pire il est vraiment à venir de la classe moyenne à la classe moyenne Sous-titrage ST' 501